Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Silbo et j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief, Football Club de Lorient, Racing Club de Lens, défaite du Racing sur le score de 2 buts à 0 au stade du Moustoir, ce match est cotant pour la 23e journée de Ligue 1. Les statistiques de cette rencontre, 36% position balle pour les Lorientés, 74% pour le Racing, 8 tirs, 3 cadrés, 2 au fond défilé pour les Merlus, 8 tirs, 0 cadrés pour le Racing, 50% duels gagnés des deux côtés, 0 carte jaune, 0 carte rouge pour les Merlus et 3 cartes jaunes pour le Racing, sanctionné par Monsieur Lyzorg, Christopher Wu, Massadio Eidara et Psymislav Frankovki et carte rouge de Yannick, qui a eu Jacques sur le 2e but Lorienté, suite à un énervement, suite à une faute non sifflée sur Massadio Eidara, lors du 2e but Lorienté. C'est parti, le débrief. Là, vous voyez, je suis un peu énervé, je ne vais pas trop tirer à balle réelle, mais je vais en être calme, tu vois, parce que ça m'énerve qu'on me dise, ouais Thibaut, tu sais d'où l'on vient, ça fait 8 ans qu'on est en lutteux, mais il faut arrêter de dire cette phrase tout le temps, on le sait, on le sait, mais les gars, à un moment donné, il faut tourner la page, tourner la page, et restons où on est actuellement, parce que ça, ça me rend fou, vous me rendez fou à me dire, ouais Thibaut, n'oublie pas d'où l'on vient, il y a fait 8 ans qu'on est en lutteux, qu'on n'avait pas connu un racing comme ça, j'oublie à toi de l'an dernier, mais les mecs, vous me rendez fou à me dire toujours les mêmes mots, arrêtez et passons aux choses sérieuses qui s'est passées lors d'un match, quand on est nul, pour dead, n'hésitez pas à dire, à dire, ouais Thibaut, d'où l'on vient, non, il faut dire les termes, il faut dire les termes aujourd'hui, voilà, match minable de nos joueurs, prétention honteuse, face au 19, ils étaient derniers, ils étaient derniers du Ligue 1, ils n'avaient pas gagné depuis 4 matchs, depuis 4 matchs, ils ont gagné depuis le mois de septembre contre Nice, et nous, on les a relancés pour leur course au maintien, d'ailleurs, bonne saison à l'orienté, voilà, tout que j'ai à vous dire, et félicitations pour votre victoire, vous méritez amplement, ce n'a pas été volé, voilà, parce que nous, on a juste été minables et catastrophiques, au fil de cette rencontre qui s'est jouée tout dimanche à 13h, enfin bref, l'arbitre, le deuxième but, on va en parler aussi, là, je commençais à tirer à Val Réel, là, c'est la première fois que je me voyais énervé comme ça, mais juste quand mon club est bien, quand mon club, je le dis, mais quand, par contre, mon club n'est pas bien, là, par contre, je me méfie pas, je dis les termes, et je dis de ce que je vois, de ce que je pense, et surtout, certaines personnes sur les réseaux, là, pareil, je vais tirer à Val Réel. Déjà, le match, pour moi, c'est une prestation cataclysmique, le fond du jeu, il était présent, il y avait de l'envie sur Franck Heise, les joueurs n'ont pas lâché, parce qu'on va revenir sur Arnaud Pouille et Gisolfi, lors du deuxième but, que je mets un point d'interrogation sur l'avenir de Franck Heise, donc, petite alarme sur le coach, mais là, aujourd'hui, il n'y en a que trois qui sortent du lot, j'enlève le cas, j'en attends Grady et j'en attends Klos, tout le reste, pour moi, c'est une prestation cataclysmique, c'est pas possible de proposer du jeu face aux derniers de Ligue 1, pour moi, c'est inquiétant, c'est inquiétant, ce qui se passe actuellement, je n'ai jamais vu un racing comme ceci, que je le vois, contre Marseille, 2 ou perdre 2 à 0 à domicile, je n'avais rien vu, je n'avais rien vu, j'étais au stade avec la R16, on s'est fait chier, c'était Marseille, c'était l'attaque, le racing, c'était la défense, et bien là, contre Lorient, c'était l'attaque, l'orientaise, défense, l'ançoise, et surtout, zéro cadré, zéro tir cadré, non mais attendez, vous êtes, je crains de rigoler, mais là, c'est pas possible, c'est pas possible de proposer un match aussi minable, contre les Lorientais, à tout que j'ai le respect, pour les merlues, et que je sais que j'ai beaucoup de Lorientais qui me suivent sur Instagram, mais franchement, c'était honteuse, le deuxième but, Lorientais, mais là, il faut venir m'en parler, le rouge, de Yannicka Isaac, c'est un peu culotté, je trouve, de la part de Monsieur Lidorg, que pour moi, le deuxième but, il y a une vache, ouais, je te fais, là, ça te dit rien, l'oreille, et là, t'as une oreillette, non mais il faut m'expliquer, ah mais oui, t'inquiète, c'est mon ami Karim Abed, oh bah oui, Karim Abed, il nous a arbitré contre Brest la saison dernière, oh mais oui, oh mais oui, vous l'avez pas oublié, lui, le bourg vieux Karim Abed, contre Brest, hein, tu te souviens, hein, tu te souviens, les cartes rouges, à Franckiaise, ah, tu te souviens, ça, mais oui, mais oui, j'avais oublié l'avant, mais oui, qu'il était dans le camion, mais oui, il était en train, dans le camion, en train de, dans le camion, hop, allez, on mange des pop-corn, il était comme ça, il était comme ça, hop, mais non, mais non, c'est honteux, c'est honteux, il faut m'expliquer, il faut m'expliquer, mais oui, ah mais là, je vous dis, là, je suis parti trop loin, mais non, mais je suis désolé, je suis désolé, et après, et après, Yannick Aïtac, il prend le rouge, mais ça ne m'étonne pas, sa frustration, son origine de Corse, mais pour moi, Yannick Aïtac, il avait raison, il avait raison de dire les termes, je ne vais pas vous le dire, parce que sinon, ça va partir trop loin, mais vous l'avez tous entendu, Franck Haze, sur le coach, au moment de le deuxième but, vous avez vu la tête de Arnaud Pouille, au moment du 2-0, et en plus de ça, Amazon Prime Video nous montre la même photo de Franck Haze, j'espère pour, j'espère que ce match-là va se mettre en question à tous les joueurs, et ainsi qu'à nos membres du staff, parce que là, pour moi, c'est interdit, là, c'est interdit de proposer ce match comme ça qu'on en a fait, et je l'espère qu'on ne fera pas la même contre Bordeaux ce dimanche, avec le retour de Bollard, le retour de l'ambiance, après un mois sans revenir au stade, je parle, de retrouver plus de 35 000 personnes, ça, pour moi, ça, c'est une fois, mais pas deux, ça ne doit plus recommencer de ce match-là, minable, autour de la page, les réseaux sociaux, ah bah oui, ah bah oui, moi qui ai fait une fériance sur tout cas, ah bah, H24, je vais commencer, allez, balance au blaze, Kim, le fan du joueur finlandais, ah, tu votais qui, mais oui, Soto K, il est nul, Soto K, il est distant, Soto K, Soto K, Soto nul, mais mec, toute ta vie, c'est critiquer, Soto K, et c'est tout, toute ta vie, c'est que de critiquer, pour moi, allez hop, tu dégages, allez, on enchaîne, vous critiquez tout en flot, mais moi les gars, moi quand flot, et pas bon, je le dis, regardez dans mes deux derniers débriefs, et vous allez voir ce que j'ai dit, je dis qu'il n'y a pas été très bon, je dis qu'il y avait des défauts techniques, souvenez, contre Monaco, lors du troisième but, de Soufiane Diop, c'est lui qui fait l'horreur, il récupère la balle, et derrière, il fait cause du deux balles, bam, il fait presser, par le milieu terrain, mon égac, mais là, son entrée, pour moi, il a fait une bonne rentrée, mais, il faut que, qu'il se remetera en question, et, et après, je n'ai pas de doute, pour sauver mon avenir, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et sur Facebook, et même, sur mon Instagram, que j'ai dit que, que j'ai confiance à Flou, et que c'est ce moment, puisque malheureusement, que je leur souhaite, un très beau rétablissement, à Jonathan Grady, et à Wesley Saïd, qui malheureusement, Jonathan Grady, s'est blessé au mollet, et, sorti, ben, à la 40e minute de jeu, sorti par Christophe Envoux, et que d'habitude, à Grady, m'a vite changé de visage, parce que là, je n'étais pas, très très bien, pas très très bien du tout, parce que Grady, pour moi, c'est le patron, de la défense, c'est le tout lié, de notre défense, pour moi, ce mec là, il titulaire indiscutable, voilà, c'est le patron, c'est tout, 3-4 semaines, de blessures, au début, j'avais eu peur, moi je pensais, c'était 3 mois, 6 mois, etc, j'avais même eu peur, pour WC Saïd, à la mi-temps, je me posais des questions, pourquoi je fais sortir, WC Saïd, pour faire entrer Flou, et pas un mec, Gaël Kakuta, ou un ministre terrain, tu vois, je n'ai pas compris, WC Saïd, et après, ben, j'ai pu savoir, à la fin du match, et là, WC Saïd, malheureusement, il se re-blesse, pour une deuxième fois, suite au match, contre 3, où il marque, et après, il sort à la 40ème minute de jeu, par Florian, sur tout cas, là, c'est passé la même chose, à la mi-temps, il se blesse, au 10-show, sans, au 10-show, et malheureusement, il est parti pour une mauvaise série, et ça, ce mec-là, il n'a pas de chance, et ça me fout la haine, parce que WC, c'est quelqu'un, que moi, je suis souvent, au centre d'entraînement, WC, c'est un mec sympa, il se bat sur le terrain, il ne lâche rien, malheureusement, il est blessé, et c'est, c'est un, c'est un, c'est un foule à haine, qui, bah, qui est encore, blessé, au 10-show, au 10-show, au 10-show, au 10-show, au 10-show, au 10-show, et que je leur souhaite, tout mon soutien, et tous mes courages, pour, pour Joe, et WC, d'ailleurs, je fais un big up, à Jonathan Grady, qui m'a, que je lui ai soutenu, en message privé, et qui m'a remercié, donc, voilà, pour, pour Jonathan Grady, je sais que tu vas regarder la vidéo, donc, ça me fait plaisir, voilà, c'est, pour moi, il faut vite que, qu'on change de visage, qu'on ne fait plus la même chose, qu'on a fait, qu'il s'est passé là, qu'on change, de, voilà, qu'on repart sur des bonnes bases, tout simplement, qu'on repart sur des très bonnes bases, euh, puis surtout, j'ai envie de dire, aussi, ah, moi, je suis sur Franck Haze, son jeu, j'ai envie de dire, que maintenant, les clubs adverses, savent maintenant, comment on joue, et comment, avec ce système de jeu, surtout le 3-4-3, pour moi, il faut qu'il arrête avec, Yale et Kakuta, sur un côté, pour moi, il faut qu'on joue, en 3-5-2, avec un numéro 10, mais, pour moi, il y a un autre fond du jeu, qui m'intéresse vraiment, pourquoi pas, ne passer une défense à 4, et jouer en 4-4-2, jouer en 4-4-2, pour moi, c'est faisable, de jouer en 4 défenseurs, parce que, pour moi, il faut que nos deux pistons, Frankowski, et Jonathan Klos, jouent en tant qu'hélié, ou attaquant, et pour moi, ces deux-là, ont toujours des problèmes, défensivement, parce que, faire tout le temps, défense, attaque, défense, attaque, ça te baisse, ton énergie, ça te fait perdre tout, et surtout, l'effort physique, que tu fais, pour moi, c'est le poste, où tu dois faire, le plus de taf, le plus de boulot, le plus de travail, pour moi, en tant que pistons, et j'aimerais bien, faire une interview, avec Jonathan Klos, parce que, oui, vous savez très bien, que je fais des interviews, à partir du mois d'avril, et que j'ai déjà, deux journalistes, avant de me prendre une vidéo, que je ne vous dis pas, les noms, vous savez qui j'intervois l'an dernier, Jérôme Hénès, Mohamed Bouafsi, Cyril Jamais, enfin bref, Utaka, Jimmy Azubu Boko, enfin bref, tous ces joueurs-là, et il y en aura encore, cette saison, pour la deuxième partie de saison, je ne vous dis rien, vous allez savoir, à partir du mois d'avril, ça va passer du mois d'avril, jusqu'au mois de juillet, mais je ne vous en dis pas plus, voilà, mais que là, j'aimerais bien, parce que pour moi, c'est un post, c'est un post, où c'est le plus important, le système de 3-5-2, et pour moi, il y a un post qui m'intéresse vraiment, c'est le 4-4-2, mais ça, je m'expliquerai, dans l'avant-match, Rhin, Côte de Lange, Jérôme Bordeaux, prochain match, on joue, le Jérôme Bordeaux, ce dimanche, vidéo, d'avant-match, vendredi, juste après, la conférence, de presse, et puis moi, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, n'ayez pas de la liker, et puis, on se retrouve, vendredi, pour l'avant-match, Rhin, Côte de Lange, Jérôme Bordeaux, pour la 24ème journée, de Ligue 1, prenez une bonne soirée, passez une très bonne soirée, et puis moi, je vous dis, dans le malheur, lance-toi un jour, lance-toi toujours, chers vos amis, c'était Thibaut, et surtout, n'oubliez pas, allez lance ! Sous-titrage ST' 501,